Très bien, à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors je m'appelle Manon, je viens de l'Enelbue de Poligny et je suis ici aujourd'hui afin de poursuivre le concours. Je vais commencer la deuxième étape. Donc le concours d'éloquence est organisé par le Lyon's Club et je vais donc détailler mon propos sur la phrase de Jean Rostand qui est « La science a fait de nous des dieux, avant même que nous méritions d'être des hommes ». Donc Jean Rostand était biologiste, il a vécu au XXe siècle. Il a été eugénisme, humaniste, anti-eugéniste, pardon, humaniste et féministe. Donc je vais dans un premier temps examiner la validité de la citation de Jean Rostand. Ensuite, développer sur qu'est-ce qu'être un homme digne de ce nom et pour finir, en déduire les limites de son propos. Donc pour moi, mesdames et messieurs, oui, la science a fait de nous des dieux. Car un dieu détruit, comme Jupiter qui ensevelit les titans sous les montagnes, tout comme les hommes par la guerre, comme par exemple entre l'Amérique et la Corée du Nord. Il détruit aussi les espèces animales, comme le rhinocéros. Le risque nucléaire persiste également par ses bombes. Un dieu peut aussi créer ou modifier la vie, comme Margaret Atwood dans son ouvrage « Le dernier homme » où elle crée des animaux transgéniques par amusement, comme par exemple le Cocotops, qui est un poulet en branche où ses terminaisons nerveuses sont supprimées et qui fabrique des plantes poulet afin de nourrir la population. L'homme crée ou peut aussi modifier la vie, tout comme il crée en fabriquant des plantes luminescentes afin de préserver la biodiversité et réduire la pollution pour ensuite éclairer les villes. Un dieu peut aussi être immortel, tout comme l'homme le devient, avec les créations de certaines cellules régénératrices en Californie, dans la Silicon Valley, les scientifiques travaillent énormément sur ce sujet. Il y a aussi un autre sujet, comme les compléments alimentaires faits pour les humains qui ralentissent les cellules de vieillissement. Donc oui, mesdames et messieurs, la science a fait de nous des dieux, ou tant bientôt à le faire. Maintenant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un homme ? Un homme, c'est se soucier énormément de ses frères, tout comme la médecine ou la vaccination le fait. L'homme, c'est aussi le seul individu constituant l'humanité et qui a réussi à avoir une conscience. Moi-même, en formation scientifique à l'Émile, je préserve la santé des consommateurs, donc de vous. Donc oui, mesdames et messieurs, la guerre, la pauvreté, la faim persiste, mais l'homme n'a jamais eu besoin de la science pour se soucier de ses frères. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la science ? Donc oui, la science a aidé beaucoup de personnes. Par exemple, Marie Curie, avec ses ambulances chirurgicales, qui, elle est sur le front, et avec ses petites curies, elle est arrivée à déceler certaines balles impactées dans les blessés. La science a beaucoup d'influence. Comme par exemple, je vais citer le cancer du col de l'utérus. Quand ce cancer-là a été détecté, les scientifiques ont fabriqué un vaccin qui apparemment réduirait énormément le cancer du col de l'utérus des femmes, ce qui, en parallèle, avait énormément d'effets secondaires sur la femme. Donc, c'était apparemment un vaccin imaginaire qui était magique, mais qui n'était pas du tout magique avec ses effets. Elle a aussi, elle détruit aussi, beaucoup de vies. Comme par exemple, le glyphosate. Le glyphosate, qui est un herbicide utilisé dans l'agriculture, et qui, quand les femmes enceintes respirent, cet herbicide, les embryons qui se trouvent à l'intérieur de leur ventre, respirent ces substances chimiques qui créent au futur bébé des problèmes neurologiques. Donc, oui, la science a fait de nous des dieux, et pourtant non, car ce ne sont ni les dieux, ni les hommes qui choisissent les choix des uns ou des autres. Le sujet reste plus qu'actuel. Mesdames et messieurs, je vous invite à réfléchir énormément sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, ça fait 6,7 minutes. Un peu plus, pardon, 8 minutes. D'accord. Juste, oui, si, on prend des comptes, on a juste 8 minutes. Ok, merci. À 3 secondes près, on va dire. Tout bien. Bon, eh bien, merci, Manon. Merci, Manon. Donc, tu peux prendre place, il est là, tu auras la chance de pouvoir écouter tes camarades, si tu le souhaites. Oui, oui. Voilà, je vais vous poser une petite question ici. Si vous voulez.